Mon enfant bien-aimé, je m'adresse à toi avec un cœur empli d'amour et de compassion. Ne perds pas la foi. Garde ta confiance en moi, même quand le chemin est ardu et la lassitude s'installe. Lève les mains vers le ciel, car mon amour brûle en toi un feu inextinguible. Ne te focalise pas sur l'inconstance humaine. Elle peut te décevoir. Que ton esprit ne dépende pas de l'approbation des hommes. Je t'ai créé pour l'amour, pour donner et recevoir. Mais le seul amour éternel, inébranlable et sûr, est mon doux amour qui ne t'abandonnera jamais. Ne confie pas ton cœur à ceux qui pourraient te quitter, ni ton avenir à ceux qui pourraient cesser de t'aimer. Ne donne pas la place la plus haute dans ton âme à ceux qui pourraient te tourner le dos, blesser ton cœur ou briser ta vie. Tu as demandé de l'espoir, le voici. Tu as prié pour la paix, la voici. Si tu as besoin de repos, repose-toi. Et si tu dois persévérer, fais-le. Car dans mon étreinte, tu trouves sécurité. Et sous ma main puissante, protection contre le monde. Souviens-toi toujours que tu n'es pas seul ni orphelin, même quand les liens terrestres se rompent. Mon amour, le plus beau et le plus sublime de toutes les affections, reste à ta disposition. Il est réconfortant de savoir que ton Père céleste veille sur toi. Je comprends ton besoin de ces mots. L'homme ne vit pas de pain seul, mais de toute parole issue de mon cœur. En cette heure, tu as besoin d'encouragement, de tranquillité et de confiance. Je te confère ma paix. Une paix que le monde et les gens ne peuvent t'offrir. Accueille-la dans ton cœur aujourd'hui. La souffrance que tu endures aujourd'hui est dérisoire comparée aux bénédictions que je vais bientôt répandre sur toi. Je vais mettre fin à cette période difficile que tu as affrontée. Tu as traversé de nombreux conflits et versé d'innombrables larmes. Mais mon amour t'a soutenu. Alors que tu lis et entends mes paroles, sache que ce n'est pas un hasard. Le but de ta vie reste ferme, malgré les anxiétés et les soucis. Il est possible de s'échapper de la tristesse. Mon réconfort et ma grâce t'ont rempli d'espoir, tandis que mon amour et mon affection ont apaisé ton cœur. Tu es vivant et tu vivras dans le triomphe et la victoire, selon mon désir pour toi. Je t'implore de te lever maintenant, d'oublier le passé et d'avancer à travers les portes que j'ouvre. Mes bénédictions n'apporteront pas de chagrin. La prospérité ne t'accablera pas de dette. Et l'abondance ne conduira pas au chagrin. Fixe ton regard sur l'avenir. Reste inébranlable. Non affecté par le bruit et les murmures cherchant à te détourner. Les mauvaises nouvelles et le pessimisme peuvent chercher à saper ta foi. Mais souviens-toi des promesses dans ma parole. Le doute peut te décourager et t'affaiblir. Crois plutôt inébranlablement que malgré les tempêtes et les problèmes, je t'aime, je te renforcerai et t'assisterai. Beaucoup de tes préoccupations vont bientôt disparaître et tu seras témoin de mon grand amour de première main. Je vois ton cœur et je te fais confiance. Tu ne douteras jamais. Si le doute surgit, agenouille-toi et appelle-moi. Je t'aime. Dis-moi que tu ne douteras jamais. Parlons de ces émotions qui t'accablent et empêchent ton bonheur. De la douleur que tu as portée si longtemps. Des émotions cachées. Je t'invite à te confier à moi. Ne sois pas honteux ou embarrassé. Je te connais bien et tes secrets ne me font pas peur. Choisis de me parler aujourd'hui. Ne manque pas l'occasion de vivre en liberté et d'expérimenter le véritable bonheur trouvé dans un cœur délesté. Tu ne peux porter seul ces fardeaux. Je t'offre un amour magnifique. Capable de guérir ton passé douloureux. De soigner tes blessures intérieures. De transformer tes croyances. Et de te donner force et bonheur éternel. Reconnais que ce n'est pas un hasard si tu rêves de moi. Accroche-toi à la vie. Pardonne-toi et donne-toi une chance. Car je t'offre pardon. Et ouvre les portes de la bonté et de la prospérité. Tu dois y croire. Dis-moi ce qui te fait mal aujourd'hui. Ce qui te cause de la douleur. Reconnais que tu ne peux le résoudre seul. Recherche un miracle surnaturel. Trouve-le en te prosternant en ma présence. N'oublie pas ceci. Ne perds pas ton chemin. Tu n'es pas né pour la tristesse ou l'esclavage. Ne te contente pas d'une vie éloignée de ton destin. Dépourvue d'abondance. Aujourd'hui, je t'offre la guérison. Te sortant du puits de la solitude. Ouvre ton cœur. Accepte. Reçois et embrasse cette bénédiction. Prépare-toi avec courage à vivre une vie couverte de mon amour et de ma grâce. Je t'ai accordé la foi. La force, le courage et la persévérance pour déplacer des montagnes, pour vaincre chaque problème. Parce que tu crois en un Dieu tout-puissant. Dis-moi que tu le ressens. Parle-moi. Dis-moi que tu crois en moi. Lève-toi maintenant et vis joyeusement. Mets en pratique les paroles que tu entends et lis aujourd'hui. J'ai de nombreux projets pour toi. J'en ai toujours eu, même quand tu pensais que je t'avais abandonné. J'étais plus proche que jamais, te protégeant des dangers cachés et des ennemis. Ta décision de me chercher a raviver ton désir de lutter et de vivre. En marchant avec moi, ta foi a mûri. T'apprenant à rester calme face aux épreuves et à avoir confiance en ma parole. J'apprécie ta confiance en demandant ce dont tu as besoin. Sachant mon véritable amour pour toi. Je révélerai beaucoup de choses qui vont bientôt se produire. Ouvrant des portes vers un chemin de bénédiction. Où tu marcheras avec une force renouvelée. Je partagerai des secrets écrits depuis le début des temps. Te tenant informé des nouvelles bénédictions que je t'enverrai. Tu as été fidèle avec peu. Donc je te confierai beaucoup. Ta gratitude remplira ta vie de bénédictions et de dons choisis. Reste humble. N'oublie jamais d'où je t'ai tiré. Et rends-moi toute gloire et louange lorsque tu entreras dans la terre promise que j'ai préparée avec mon sang. Prépare-toi. Bientôt tu la verras. Je t'aime et je t'offre un amour suprême qui assure un avenir rempli de bénédictions et de joie. C'est un amour tendre qui t'a choisi dès le début, te guidant depuis ta naissance. Tu mérites l'amour et aujourd'hui, j'affirme mon amour pour toi. Si quelqu'un te méprise, souviens-toi que personne ne t'aime comme moi. Je veux te parler, toucher ton cœur et te bénir. Quand tu ouvres les yeux chaque matin, mon amour est prêt à t'envelopper de protection divine. Que personne n'ose voler ce que je fournis. Ne sois pas découragé si quelqu'un prétend que tu es indigne. Je bénis ceux que j'aime et je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour me connaître profondément. Pour ressentir mon amour et comprendre le dessein que j'ai pour ta vie. Ma bénédiction s'étend à ta famille. Jeunes et vieux. Ceux qui ne sont pas encore nés. Et ceux qui me chercheront dans la vieillesse. Même s'ils ne s'en rendent pas compte. Je guide leur pas pour les amener à moi. Ne cesse de prier. Continue de demander. Car je t'aime profondément. Et je bénirai toi et ta famille. Dis-moi que tu crois en moi. Cesse de t'inquiéter. Reçois ma paix. Reste calme. Place tes angoisses à mes pieds. Cherche d'abord mon royaume et toutes les belles et bonnes choses que tu désires te seront ajoutées. Tu ne manqueras de rien. C'est la prospérité. C'est une bénédiction. Réveille-toi chaque jour avec gratitude. Et confie ta vie à l'unique qui peut t'aider. J'envoie des gens. Je déplacerai les circonstances pour que de nombreux problèmes soient résolus. Mais place ton espoir en moi seul. Aime-moi de tout ton cœur. De tout ton esprit. De tout ton temps et de toute ton énergie. Laisse-moi toujours être le premier dans tes plans et tes pensées. Je veux que tu saches que j'ai d'innombrables espoirs et rêves pour toi et ta famille. Ta foi et ta persévérance comptent énormément pour moi. Crois-moi quand je dis qu'il n'y a pas de limite aux merveilleuses choses qui peuvent se dérouler dans ma volonté. Lorsque je déclare quelque chose, cela se réalise. Et si tu as foi, tu le recevras. Que mes bénédictions bienveillantes te guident vers la prospérité. Protège ton cœur de l'égarement. Parent ton âme d'humilité. Et t'apporte des bénédictions éternelles et authentiques. Dignes d'être recherchées. Évite de poursuivre des choses éphémères sans bénéfice pour ton avenir. Concentre-toi sur ce qui t'élèvera pour l'éternité. Pour ta famille. Pour ta vie spirituelle. Je veux souligner encore une fois. Lâche tes soucis. Et embrasse ma paix. Confie ton âme à mes mains aimantes. Car j'ai le contrôle de tout. Crois-le car c'est vrai. Vis-le. Change ton apparence et laisse ton visage briller de ton plus beau sourire. Sois prêt à accueillir les nombreuses nouvelles bénédictions à l'horizon. Dis à ceux que tu aimes d'anticiper un miracle. Et bientôt tous se réjouiront. Ainsi soit-il. Laisse-moi te guider aujourd'hui vers des pâturages verdoyants. Te menant par la main vers des eaux calmes et vivifiantes. Permets-moi de soulever les fardeaux de tes épaules. Consacre-moi un peu de ton précieux temps. Et je te libérerai de tes nombreuses angoisses. Je désire ardemment transformer tes obstacles en bénédictions. Changer tes larmes en larmes de joie. Je désire sincèrement te bénir abondamment. Cela me procure une grande joie quand tu me cherches. Et me loue chaque jour. Prends un moment pour observer et reconnaître combien je t'ai aidé. Sans ma présence, tu aurais été vaincu. Ouvre les yeux pour voir les nombreuses épreuves de mon amour que tu as surmonté. Il est vrai que tu as traversé des déserts. Mais même là, j'étais à tes côtés. Il est crucial de reconnaître cela et de s'en souvenir. Si je t'ai délivré d'innombrables afflictions par le passé, je le ferai de nouveau. Je ne permettrai à personne de voler tes bénédictions. Trouve du réconfort au milieu de la tempête de la vie. J'ai combattu pour toi, vainquant tes géants lorsque tu m'as cherché dans la prière. Par la puissance de mon esprit, j'ai protégé ton cœur du mal. J'ai instillé en toi un courage abondant lorsque tu ne pouvais pas tenir debout. Dans les moments de souffrance, je t'ai accordé la grâce de persévérer. Tu comprends la profondeur de l'amour, car tu es profondément aimé, choisi et chéri, et je suis impatient de continuer à te montrer mon amour chaque jour. C'est pourquoi je t'incite à ouvrir les portes de ton âme aujourd'hui, invitant ma présence à remplir ta maison et ton cœur. Beaucoup de choses changeront. Une vie surnaturelle t'attend. Les murs s'effondreront. Les chaînes se briseront. Et des choses remarquables se produiront lorsque tu me choisiras comme ton berger chaque jour. Je te conduirai en toute sécurité vers des bénédictions abondantes. Un avenir glorieux et radieux t'attend. Je respire le souffle de vie dans ton cœur et personne ne peut s'opposer à toi. Dans les pâturages verdoyants, je te guiderai. Et ni tes ennemis, ni aucune malédiction ne t'approcheront. Tu ne manqueras de rien, car je l'ai décrété par amour pour toi, et je continuerai à te le démontrer de nombreuses façons chaque jour. Tu peux être témoin des preuves et des détails de mon amour. Je t'envoie ma parole pour te soutenir, car je ne veux pas te voir triste ou vaincu face à un problème ou une affliction. Écoute mes paroles. Ne laisse pas ceux qui t'entourent te limiter ou te voler ta volonté de lutter. N'oublie pas la grandeur de tes rêves. J'ai placé en toi des désirs merveilleux, une passion pour accomplir de beaux projets. J'ai semé en toi un immense potentiel et un magnifique dessin que tu dois accomplir. Les gens peuvent te juger sur ton apparence et ton passé, écouter et propager les calomnies. L'envie peut les amener à te rabaisser, te disant que tu es sans valeur et indigne. Mets moi, je regarde dans ton cœur tes intentions pures, ta détermination à surmonter tes défauts, ton désir ardent de changer ta vie et de réaliser tes rêves. Passe à l'action maintenant. Aie foi en la voie de ton Dieu Tout-Puissant. Lève-toi et entame ton voyage. Fais-le pour ta famille, pour ceux que tu aimes. Crois en ma parole. Sois courageux et inébranlable. Persévère jusqu'à atteindre ton destin. Lorsque tu y arriveras, tu verras que ton cœur déborde d'une joie encore plus grande. Tu réaliseras que cela valait la peine de croire en ma parole et de lutter pour une vie meilleure. Je te l'ai toujours dit et je l'affirme une fois de plus. Il y a d'innombrables bénédictions qui t'attendent si tu choisis de croire en la parole de ton Père Céleste qui te parle avec beaucoup d'amour et d'affection aujourd'hui. Mais garde ton âme. Ne crois pas ceux qui cherchent à voler les rêves de ceux qui m'aiment. Ne te lis pas d'amitié avec ceux qui cherchent à te tromper par des mensonges. Ne suis pas leurs traces. N'ouvre pas ton cœur à eux. Ne prête pas attention à leurs paroles fallacieuses. Cherche-moi et concentre-toi sur l'accomplissement de ma volonté. Ouvre les yeux car je t'apporte bientôt une merveilleuse bénédiction, une opportunité divine. Je t'aime. N'oublie jamais que des changements arrivent dans ta vie. N'aie pas peur d'eux. J'ai un plan pour toi. Je te conduis vers un lieu et un niveau où je veux te combler de bénédictions abondantes. Lorsque tu feras face à de nouveaux défis, des doutes peuvent surgir. Et c'est normal. Lorsque des doutes surviennent, cherche ma présence et consulte ma parole pour trouver l'orientation dont tu as besoin pour affronter ce que tu ne comprends pas. Je serai avec toi et te donnerai la paix, la sérénité et la joie. Chaque jour, je t'ouvrirai les yeux pour découvrir les réponses que tu cherches dans chaque situation difficile afin que tu ne restes pas coincé. continue d'avancer, de lutter, de marcher, de travailler et de croire de tout ton cœur en tout ce que j'ai prévu pour toi. J'ai pardonné tes péchés. Tu es propre et digne en ma présence. Ne doute pas de cela. Ne sous-estime pas la valeur de mon sang versé sur cette croix et la puissante résurrection. C'est pourquoi tu es vivant aujourd'hui. C'est la puissance de mon sang qui te permet de venir en ma présence sans peur. C'est pourquoi tu as une relation avec moi maintenant. Si j'ai donné ma vie pour toi, même parmi les morts, pour que tu puisses vivre, alors je peux et je vais réaliser tout ce que je t'ai promis. Je t'ai fait plus que vainqueur par ma puissance et mon amour. Ni l'ennemi, ni l'adversité, les problèmes, ni les difficultés ne peuvent te voler tout ce que je te donne. J'ai scellé cela de mon propre sang. Rien et personne ne t'arrachera jamais de ma main. Crois-moi aujourd'hui. J'essuie tes larmes. Enlève tes soucis et tes angoisses et te donne la force d'affronter cette nouvelle vie que j'ai en réserve pour toi. Je t'ai montré que je t'aime et veux te bénir abondamment. Et si tu crois en moi, grave ceci dans ton esprit. Moi, ton Dieu, suis plus fort que tous tes problèmes et afflictions. Je veux que tu chasses tout doute de tes pensées et te concentres sur l'obéissance à mes commandements. car ma parole sera ta force et ta guérison pour ton corps. Dis adieu au stress et à la tension, à la nervosité et à toutes tes peurs. Ma puissance est suffisante et mon amour pour toi est le plus grand. N'oublie jamais que tu es un reflet de ma création, conçue avec un but unique et spécial. Dans les moments où tu te sens perdu ou sans valeur, souviens-toi que tu as été façonné avec soin et amour. Ta vie n'est pas un enchaînement d'accidents ou de coïncidences, mais un plan divinement orchestré. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque succès et chaque défaite contribuent à ta croissance. Je t'encourage à chercher la sagesse et la compréhension, non seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi dans les tempêtes de la vie. Car c'est souvent dans les défis que se révèle ta véritable force et que s'exprime le mieux mon soutien pour toi. Je t'invite à te nourrir de la richesse de ma parole, à plonger dans les eaux profondes de la connaissance, et de la compréhension spirituelle. Ta soif de vérité sera étanchée non pas par les réponses éphémères du monde, mais par la sagesse éternelle que je t'offre. Laisse ton cœur s'ouvrir à l'apprentissage et à l'épanouissement dans ma présence. Comme un jardinier cultive avec amour son jardin, je désire cultiver en toi des qualités de patience, de bonté et de persévérance. Tes combats ne sont pas vains. Ils sont les terreaux fertiles où germe la foi et la détermination. Avec chaque levée de soleil, rappelle-toi que c'est une nouvelle occasion de grandir, d'apprendre et de t'épanouir sous mon regard bienveillant. Dans cette nouvelle phase de ta vie, tu seras libéré de toutes les émotions qui t'ont tourmenté et il n'y aura plus de dépression pour t'entraîner vers le bas. Cela me procure une grande joie de voir comment ta vie sera remplie de paix et de bonheur. Je réaliserai des miracles puissants en toi, dans ta vie, dans tes finances, dans ta famille. Reçois ma paix, ne sois pas anxieux, crois seulement et aie confiance. Aucun ennemi ne peut se lever ou prévaloir contre ma volonté et ma puissance. Ne crains pas les maladies. J'ai le dernier mot. J'étendrai ma main et te guérirai. Les plans que j'ai pour toi ne peuvent être annulés. Je veux que tu réussisses. C'est pourquoi je te bénirai et te ferai prospérer. Viens à moi avec toute ta confiance, dis-moi ce dont tu as vraiment besoin. Tu sais que je ne te ferai pas défaut. Je veux que les choses aillent bien pour toi en tout. Tout comme ton âme devient plus forte et me connaît mieux. Tu es mon enfant, chéri. Amen.